Musique On a un partenaire qui est la GUT2, qui est un partenaire officiel d'action humanitaire. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui à Rufusque pour un don en d'art alimentaire pour les handicapés de Rufusque. Comme on est en crise sanitaire, les handicapés sont naissés en rade. C'est pourquoi on a initié ce projet pour les venir en aide en denrées alimentaires. D'autant plus qu'en ce moment, avec cette période-là, comme tout le monde reste 16 ans, ils ne vont pas aller commander. C'est pourquoi on est venu le soutenir pour ces denrées alimentaires. Les denrées alimentaires sont composées d'un sac de riz de 50 kilos, un sac d'oignon à 25 kilos, 6 bouteilles d'eau de javel, 2 kilos de lait, une tablette d'œuf, 5 litres d'huile, un pack de savon, briques, un paquet. Il y a des envelots pour leur permettre de prendre un taxi et de mettre les denrées là-bas. On a collecté 2,297,000, soit 3,500 euros de par la goutte d'eau, qui est un partenaire officiel de l'Action Humanitaire Sénégal. Ces personnes vivant avec un handicap sont enclins à aller chercher leur puissance dans les rues. Maintenant, si on leur dote de ces kits alimentaires-là, c'est-à-dire de riz, d'oignon, d'huile et tout, ça pourra leur permettre de rester à la maison tout en pouvant nourrir correctement leur famille. Les kits sont en train de se faire. Les gens qui sont en train de se faire, ils peuvent être convaincés, ils doivent être accompagnés. parce qu'ils ne sont pas en train de se faire, ils doivent être en train de se faire, ils doivent être en train de se faire. Ils doivent saluer les gestes, ils doivent venir à l'heure, ils doivent être en train de se faire. Donc, ils ont une importance, m'achat, et ils doivent être en train de se faire pour faire les femmes handicapées, les moteurs.